On va partager un verset aujourd'hui, comme d'habitude dans notre programme, l'école du Saint-Esprit. Je vais prier pour qu'on puisse commencer notre présentation. Père, sainte, nous te disons merci. Je te bénis mon Dieu, mon roi, pour ce moment qu'on va partager avec mes frères et sœurs à étudier ta parole. Que ton esprit puisse nous ramener à la connaissance de ta parole. Que ton esprit sain puisse nous enseigner ce que nous allons étudier aujourd'hui. Que à travers cette exhortation, que nous puissions acquérir quelque chose de nouveau. Que nous puissions comprendre tes pensées, ta volonté pour nos vies. Tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi pour l'avancement de notre œuvre dans les ministères. Nous te disons merci, Père de gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, bien aimé, nous allons partager aujourd'hui. Nous allons parler sur la délivrance. Je vais juste exhorter un peu sur une partie de la délivrance. Donc, nous allons lire le livre d'Ephésiens. Ephésiens chapitre 6. Là, ça nous parle des armes des chrétiens. Les armes spirituelles des chrétiens. Donc, Ephésiens, le livre d'Ephésiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les liers célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen Donc là on vient de lire Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 au verset 18. Donc là ça nous parle des armes des chrétiens. Et dans toutes ces armes là qu'on vient de lire nous avons vu qu'il y a sept, ceux qui sont mentionnés ici. Donc il y a la ceinture de la vérité, il y a l'armure de la justice, il y a les ailes de l'évangile, il y a les boucliers de la foi, il y a les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et il y a aussi la prière par l'esprit. Donc en tant que chrétien nous devons révertir toutes ces armes, c'est ça qui nous aide à vaincre tous les traits enflammés du malin, c'est ça qui nous aide à avancer, à aller de l'avant, c'est ça qui nous aide à convaincre ou à gagner des batailles contre les attaques de l'ennemi. C'est ça qui nous aide à surmonter toutes les attaques du diable et à démérer ferme dans la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Car nous sommes attaqués nuit et jour, dans le domaine spirituel, des choses que nous voyons, des attaques qu'on voit dans la vie, ce sont des choses qui sont préparées, qui sont faites dans le monde spirituel et ça vient comme ça dans la visibilité, ça vient dans le physique, ça vient nous attaquer. On voit des problèmes dans la vie, c'est ce qu'on appelle des attaques, on voit des situations qui compliquent des fois nos vies, c'est ça qu'on appelle des attaques. C'est pour cela que quand nous nous réveillons, quand nous nous réveillons de toutes ces armes, surtout le septième, comme je dis, la prière par l'esprit, et quand nous faisons des prières en esprit, nous repoussons toutes ces attaques de l'ennemi. Quand l'ennemi est en train de planifier des programmes maléfiques contre ta vie, quand toi aussi tu te mets à genoux pour prier l'éternel en esprit, tu repousses ces attaques de l'ennemi. Et nous devons savoir que la plupart des démons cherchent à contrôler nos pensées. La plupart des démons cherchent à contrôler les pensées des chrétiens, des enfants dédiés. Ils cherchent à nous désorienter, ils cherchent à nous enlever de la présence dédiée, ils cherchent à ramener nos pensées dans des choses mondiales, dans des choses de ce monde, dans des choses charnelles. C'est pour cela que ça arrive des fois, nous commettons des péchés et après nous regrettons, parce que c'est l'ennemi qui ramène nos pensées dans ces choses mauvaises. Et quand tu te reviens en tant qu'un enfant dédié, tu comprends que non, ce que tu viens de faire ce n'est pas mauvais. Alors pour éviter de faire toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu ne glorifies pas Dieu ? Il faut commencer d'abord par te revêtir, de te revêtir de toutes les âmes de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire ici dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Il faut que tu puisses te revêtir de toutes ces âmes afin d'empêcher ou d'éviter que l'ennemi vienne désorienter tes pensées. Vous comprenez ? C'est pour cela que la plupart des démons cherchent à contrôler nos pensées. Ces pensées-là, toutes tes pensées doivent être ramenées à Christ ou à la volonté de Dieu. Nous devons toujours penser à Christ, penser à l'œuvre de Dieu, penser à la gloire de Dieu, penser à ce que la parole de Dieu dit ce que nous sommes. Et nous devons fonctionner selon la parole de Dieu, car la parole de Dieu dit ceci pour nous et c'est à cela que nous devons fonctionner. La parole dit que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons mettre dans nos pensées que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ, nous devons fonctionner en tant que des co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes un avec les Pères, nous devons fonctionner en tant que des hommes et des femmes qui sont unes avec les Pères. Et ça va être tout le temps comme ça dans nos pensées, afin d'empêcher l'ennemi, de ne pas désorienter nos pensées, de ne pas amener nos pensées à des choses charnelles. Et en cela, nous pouvons voir vite le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez ? Donc nos pensées ou vos pensées doivent être toujours focalisées dans tout ce qui est digne, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui glorifie le Dieu, tout ce qui est juste. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas juste, venez de tes pensées, il faut le rejeter, c'est que ça vient de l'ennemi. Des fois, nous nous laissons conduire par ces mauvaises pensées. Et après avoir commis les erreurs, après avoir fait des bêtises, fait des erreurs, et nous nous revenons en nous-mêmes en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons que ce que nous avons commis, c'est un péché. Mais si nous mettons ces versets de Philippiens 4 et 8 dans nos pensées, nous allons comprendre que nos pensées doivent être toujours ramenées à Christ ou à la volonté de Dieu, donc nos pensées doivent être toujours dans la parole de Dieu. Vous comprenez ? Et un autre point aussi, nous devons veiller à ce qui sort de nos bouches, veiller à ce qui sort de vos bouches, de votre bouche. Donc tu dois toujours proclamer les choses pour la gloire de Dieu, proclamer la victoire, proclamer les paroles qui sont écrites dans la parole, dans la Bible, proclamer les victoires que Jésus-Christ a déjà fait pour toi, proclamer les choses pour la gloire de Dieu. Romain chapitre 10 verset 9 à 10 nous dit que nous devons confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé et croire dans nos cœurs qu'il est resté des morts. Vous comprenez ? Nous devons croire à la parole de Dieu et confesser sa nuit et jour. Confesser la parole de Dieu, cela veut dire que nous devons parler toujours positivement. Ce qui sort de nos bouches doit être toujours pour la gloire de Dieu. Ce qui sort de nos bouches, ce ne peut pas être la parole de l'échec, mais la parole de victoire. Même si c'est arrivé où tu as commis l'erreur, mais ne te laisse pas conduit par ces choses-là que tu as commis, ces bêtises que tu as faites. Réponds-toi et reviens à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu doit gagner ta bouche, que la parole de Dieu doit contrôler ton cœur. Et puis nous devons aussi voir Ephésiens chapitre 5 verset 4 nous dit ceci. Ephésiens chapitre 5 verset 4 nous dit ceci. « Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Tu dois veiller à ce qu'il y a de ta bouche qui ne sorte plus des choses mauvaises. Tu dois veiller à ta bouche de sorte qu'il n'y ait pas de plaisanteries des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qu'on doit entendre de ta bouche, des paroles pour la gloire de Dieu, des paroles qui glorifient Dieu, des actions de grâce, des paroles de victoire, des paroles qui démontrent que notre Dieu est un affaire de Dieu, que Dieu est représentant notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre point aussi, nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Nous devons démarrer aussi de la parole de Dieu. En fait, de s'y remonter toujours, tous les attaques qui nous viennent du jour, donc soit en accord avec la parole de Dieu et démarrer de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir, c'est selon Jacques, chapitre 1er, verset 22 à verset 25. Le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 22 à 25, nous montre que la parole de Dieu est un miroir. Quand nous regardons dans le miroir, c'est nous que nous voyons. Vous comprenez ? Quand tu te regardes dans le miroir, c'est toi que tu vois. Tu ne vois pas moi. Quand tu regardes devant ton miroir, c'est toi que tu vois. Alors, la parole de Dieu est notre miroir. Quand tu regardes la parole de Dieu, c'est toi que tu dois voir. Tu dois voir ce que Dieu a dit pour ta vie, à travers la parole. Et tu dois fonctionner avec cette parole-là que tu viens de lire. Ou que tu y allies le matin ou de la journée. Là, tu dois te mettre en accord avec la parole que tu lis, car la parole est un miroir. Ça nous montre qui nous sommes. Ça nous montre comment nous devons fonctionner. Comment nous devons mener nos villes, car la parole est un miroir. Ça nous montre qui nous sommes. Ça s'intervient à la parole qu'on devra fonctionner. Jésus lui-même a utilisé la parole pour repousser l'ennemi et le diable. Dans le livre de Luke, chapitre 4, Jésus lui-même, le Seigneur, le Maître, a utilisé la parole pour repousser l'ennemi. Car la parole est un miroir pour nous. Nous devons réfléter la parole de Dieu. Nous devons devenir un avec la parole, car nous sommes un avec la parole. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions devenir comme sa parole. Quand la Bible dit que nous, au commencement, était la parole, la parole a été faite chair, Dieu est la parole. Alors si Jésus-Christ est la parole, nous nous sommes devenus un avec lui, nous nous sommes devenus aussi la parole. Nous devons refléter la parole de nos vies. C'est pour cela que Paul nous dit, dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Dieu doit être remplie en nous. Vous comprenez ? Nous devons emmagasiner la parole de Dieu en nous. Afin qu'à chaque fois que nous ouvrons nos bouches, que la parole de Dieu puisse commencer à sortir nuit et jour de nos bouches. Personne ne peut garder sa délivrance sans être en accord avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre de la vie de délivrance. Parce que là nous parlons, comment garder la délivrance ? Comment garder la délivrance ? Donc si tu avais des problèmes, ou si tu avais des choses qui te dérangeaient, donc tu la rejetais, donc tu te délivrais de ces choses-là. Alors maintenant, pour garder ta délivrance, tu dois démerder la parole de Dieu. Si tu t'es répenti à des choses mauvaises, si tu faisais des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, et que tu t'es délivré de toutes ces choses-là, sinon maintenant tu dois veiller à garder ta délivrance. Alors pour garder ta délivrance, c'est à travers la parole. Tu dois devenir un avec la parole. Personne ne peut garder sa délivrance sans être en accord avec la parole de Dieu. Un autre point aussi à voir, c'est de crucifier la chair. Crucifier la chair, c'est porter la croix. Ça veut dire devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas garder ta délivrance aussi si tu ne veux pas servir Jésus-Christ. Parce que pour mieux garder ta délivrance, tu dois automatiquement accepter d'être un disciple de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ appelle tout le monde à devenir ses disciples. C'est ça qu'il a dit dans le dernier livre de Matthieu, qu'il est à l'effet de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas à l'effet de toutes les nations des membres de vos églises. Ce n'est pas à l'effet de toutes les nations des membres d'un homme ou des disciples de quelqu'un pour, comment dirais-je, pour juste aller le dimanche, écouter la parole et puis revenir chez vous. Non, il faut devenir un disciple pour mieux garder ta délivrance. Parce qu'en devenant disciple de Jésus-Christ, tu dois fonctionner selon ses instructions. Tu dois faire sa volonté. Et tu dois faire son travail. Proclamer sa parole. Donc il faut devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Donc là on peut voir dans le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19. On me dit ceci. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impédicité, l'impurité, la dissolution. En 21, je continue. Il idolâtrit la magie, les inimiciers, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès, les tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne réteront point le royaume de Dieu. Et je lis encore le verset 24, aussi le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça c'est Galates chapitre 5, verset 19 à 21 et le verset 24. Donc, si tu es en Christ, tu dois crucifier la chair. Crucifier la chair, ça veut dire que non. Tous les désirs de la chair n'auront plus de place en toi. Alors, quelqu'un qui n'a plus de désir, quelqu'un qui n'a plus de désir de la chair, il est considéré comme quelqu'un qui est mort. Vous comprenez ? Il est considéré comme quelqu'un qui est mort. Alors, selon la parole de Dieu, nous sommes considérés comme nous sommes morts pour le système de ce monde. Nous sommes considérés comme quelqu'un qui est mort pour le système de ce monde. Alors, si tu es mort pour le système de ce monde, c'est l'appelé le désir charnel. Verset 24, Galates 5, verset 24, dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, nous vivons pour Jésus-Christ et nous sommes morts pour le système de ce monde. Morts pour les péchés, morts pour les passions charnels, morts pour les désirs charnels, morts pour les envies. Nous sommes morts. Et nous ne vivons que pour Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, alors pour garder bien ta délivrance, tu dois crucifier la chair. Et pour finir, il faut s'attacher à la vie de la prière, par l'esprit comme je dis, à la vie de la louange, commencer à louer, louer pour ce qu'il est, louer pour ce qu'il fait de ta vie, louer pour ce qu'il fait de ce monde. Cherchez aussi la communion avec les autres membres du corps de Christ. Quand je dis la communion avec les autres membres du corps de Christ, c'est avec des personnes que tu vois qui sont réellement chrétiens. Parce que c'est facile à le voir dans leur comportement. C'est facile à le voir dans leur façon de fonctionner, leur façon de vivre, leur mode de vivre, mode de vie. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit que non, il est chrétien, c'est un chrétien, non. Beaucoup sont des membres, récemment, des églises locales. Beaucoup sont des chrétiens pour les églises locales. Mais ici, je parle d'être en communion avec les membres du corps de Christ, les membres de l'église de Jésus-Christ. Ça peut être quelqu'un qui n'est pris pas le même bâtiment que toi, mais c'est quelqu'un qui est en communion avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui tu sens que quand tu t'écoutes, quelqu'un qui tu sens que quand il parle, tu sens qu'en lui, il y a l'esprit de Dieu. Il faut chercher la communion avec ce genre de personnes. C'est à travers eux que tu vas croître dans tes domaines spirituels. C'est à travers eux que Dieu va t'aider à acquérir de nouvelles connaissances. Et c'est à travers eux que tu vas aussi avancer dans ta vie spirituelle. Et tu vas bien garder ta délivrance. Et tu vas aider les autres à être aussi délivrés aux choses charnelles, aux choses de ces mondes, aux désirs de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit glorifié dans ta vie, qu'il te touche là où tu es, que tu sois en communion avec les membres du corps de Christ, que tu sois en communion avec l'église. Car nous sommes unis par les liens de la paix, les liens de l'esprit. Nous sommes un. Nous sommes l'église. Nous sommes un. Nous sommes c'est pour l'appel des corps de Christ. Jésus-Christ est la tête. Il est notre chef. Nous, nous sommes les membres de son corps. Nous devons être unis, parfaitement unis. pour sa gloire que Dieu soit béni nous sommes toujours avec vous sur Chilo TV nous sommes toujours avec vous sur ce programme l'école du Saint-Esprit et vous pouvez aussi voir nos programmes dans des sites chrétiens comme un site que j'aime bien c'est Top Chrétien c'est un site qui aide aussi beaucoup de chrétiens à avancer, qui aide aussi beaucoup de chrétiens à diffuser leur message nous sommes aussi là-bas et nous sommes toujours sur Chilo TV là c'est notre web TV que Dieu nous bénisse que la paix et la communion du Saint-Esprit soient avec nous que Dieu vous bénisse, Amen